A Noël qui deviendra le terminus provisoire de la ligne 2. Et pour la ligne 1, aucune conséquence. La ligne 1 continuera de rouler avec la même fréquence et le même niveau de service. En termes de communication, depuis maintenant fin juin, on a communiqué auprès des voyageurs et auprès des habitants de Casablanca à travers, et peut-être que vous l'avez vu, des campagnes d'affichage sur le tramway, des campagnes sur les réseaux sociaux, des campagnes sur notre site internet, sur Facebook, la page officielle Casablanca de notre entreprise. Compte tenu des travaux sur la route d'El Jadida au niveau du carrefour de Rendi, le trafic de la ligne T2 tramway sera interrompu du samedi 20 juillet au dimanche 4 août. Cette interruption est nécessaire compte tenu des travaux et pour des raisons de sécurité. Nous avons décidé de communiquer très tôt auprès de nos voyageurs et des voyageurs concernés. Dès le mois de juin, une campagne de communication a été réalisée avec des affichages à bord des tramways, sur les tramways, dans les stations, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, pour informer les voyageurs de cette coupure du 20 juillet au 4 août. Depuis lundi, des agents sont présents dans les neuf stations concernées, entre Der Pralef et Ndiab, pour là aussi informer les voyageurs sur site de cette coupure. Cette coupure, je vous l'ai dit, elle est aujourd'hui nécessaire. Le trafic reprendra normalement le lundi 5 août. Et c'est un point positif parce que ces travaux vont aussi permettre d'améliorer et de fluidifier la circulation au niveau de ce carrefour, qui est un carrefour souvent difficile, et donc d'améliorer le franchissement du tramway pour une meilleure qualité de service auprès de nos voyageurs. Les raisons d'avoir un accident, par exemple, ça bloquerait encore une fois toute la ligne. Donc c'était pas possible, pour des raisons techniques, de faire un service partiel de l'autre côté des travaux. Et on espère très vite pouvoir les retrouver sur cette branche et sur cette tronçon à partir du 5 août prochain. Abonnez-vous pour la chaîne et active le japonais pour les vidéos. Voici les vidéos de l'Espress.